Il dit ce matin que c'est la doctrine et l'enseignement que Dieu nous donne au travers du sanctuaire qui met tout en perspective. Et qu'il y avait trois façons de pouvoir aborder le sanctuaire. Par l'aspect matériel, l'étude du parvis, l'étude de la porte, de l'audite des holocaustes, etc. Et ensuite, nous pouvons aussi aborder l'étude du sanctuaire au travers du personnel. Il y a deux catégories de personnes qui rentrent dans le sanctuaire. Il y a soit vous êtes pêcheur ou vous êtes sacrificateur. Ensuite, il y a le service. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait dans le sanctuaire. Et Dieu va donner un certain nombre d'enseignements qui vont dire les jours, par exemple, de la Pâque. Voilà comment ça doit se faire. Les jours, les fêtes que nous allons voir, Dieu va donner un descriptif pour montrer. Et Marc a encore soumis tout à l'heure que c'est au travers du sanctuaire que Dieu va dessiner le plan de la rédemption. De manière à ce que l'enfant, j'ai presque envie de dire, à partir du moment où il est capable de raisonner, vous ne pouvez plus le tromper sur le plan de la rédemption. Parce que, quel que soit ce qui va se passer, il suffit qu'il remette l'histoire dans le descriptif du sanctuaire et il voit tout de suite ce qui se passe. Dieu va dessiner le sanctuaire, va dessiner le plan de la rédemption pour que vous et moi, nous soyons en mesure de deviner et d'affirmer clair et net si une doctrine vient de Dieu ou vient du diable. Vivre au jour des expiations. J'ai cherché mille manières, mais le plus simple, c'est que nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est que le jour des expiations si nous ne rentrons pas, et c'est le quatrième aspect du sanctuaire, dans le calendrier du sanctuaire. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Parce que Dieu va donner le sanctuaire, il va donner les détails, mais il va donner aussi un calendrier. Je vais vous inviter à ouvrir avec moi dans l'hévétique au chapitre 23. Ça ne fonctionne pas. C'est ici. Je ne sais pas si... Alors, en attendant... D'accord. Comment ? C'est comme ça. Je suis désolé, ça fonctionnait très bien, mais c'est moi qui l'avais mis à l'envers. Merci. Lévitique, chapitre 23. Regardons au premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et il leur dira. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saines convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous n'offrez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans vos demeures. Ici, la première fête est la fête hebdomadaire. Tous les sept jours, Dieu invite son peuple à venir dans une sainte convocation. Une petite parenthèse. Peut-être que certains d'entre nous déjà ont entendu parler de la doctrine du sabbat lunaire. Voici ce que le texte me dit. Le sabbat hebdomadaire n'est pas basé sur la lune, mais sur les jours. Et le sabbat, c'est tous les sept jours. Lorsque vous voulez absorber le sabbat du point de vue du calendrier lunaire, il y a des semaines dans le calendrier lunaire qui font neuf jours. Cette doctrine ne tient absolument pas du tout la route. C'est une doctrine de l'ennemi. C'est tous les sept jours qu'a lieu le sabbat hebdomadaire. Première parenthèse, c'est qu'à partir maintenant du verset 4, chapitre 23 de Lévitix, verset 4, et regardez, l'Éternel va reprendre maintenant à partir du verset 4. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saines convocations que vous publierez en leur temps fixe. » Maintenant, nous rentrons dans le calendrier annuel. Est-ce qu'on se suit ? D'abord, Dieu va mettre, il met à part le sabbat hebdomadaire, et à partir du verset 4, il va rentrer maintenant en parlant de temps fixe. C'est-à-dire que les cinq convocations que vous allez avoir dans le calendrier annuel peuvent des fois tomber n'importe quel jour de la semaine. Est-ce que nous nous suivons ? Le sabbat, lui, hebdomadaire, c'est tous les sabbats. Alors, c'est tout le chapitre. Je voulais me permettre, nous ne pourrons pas lire pour gagner du temps l'intégralité des versets. Cependant, au verset 5, notez-le, s'il vous plaît. Le premier mois, le quatorzième jour du premier mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. C'est la première fête annuelle que Dieu propose à Israël. D'accord ? Au verset 5. Au verset 6. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Notez toujours la notion de fête. D'accord ? Ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation, vous n'offrirez aucune œuvre ville. Donc, notez les dates, s'il vous plaît. La Pâque, c'est le quatorzième jour du premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan. Le lendemain de cette fête commence, donc le quinzième jour du mois, commence la fête des pains sans levain, qui doit durer, d'après le test premier jour, sept jours. Nous sommes d'accord ? Et, au bout du septième jour, il y a maintenant une nouvelle sainte convocation. Au verset 15. Donc, nous sommes déjà, comment dirais-je, la Pâque, la fête des pains sans levain, nous sommes au troisième. Depuis, au verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée d'un côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières, vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du sabbat, du septième sabbat, et vous verrez, et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez, alors je vais gagner un peu de temps, je vais directement au verset 18. « Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jaune taureau et deux béliers, et vous y joindrez offrandes et libations ordinaires, comme offrandes consumées par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. » Nous sommes, cette fois-ci, à la fête des Prémices, qui commence combien ? Cinquante jours après avoir agité les germes, Dieu dit, cette semaine, cinquantième jour, aura lieu la fête des Prémices. Les dates n'ont jamais été données par Dieu dans un sens, comment dirais-je, par simple hasard. Ça ne peut pas être aussi précis que cela. On continue. Verset 23, cette fois-ci. « L'éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par le feu. » On compte toujours, nous avons fait la Pâques, nous avons fait la fête des Pins sans le vin, nous avons fait la fête des Prémices et nous avons fait la Pentecôte. Est-ce que, d'ailleurs, Pentecôte signifie 50 ? Est-ce que, d'accord ? Ok. 50. 50 jours après. Après la fête des Prémices, vous comptez cette semaine. 50e jour, c'est le jour de la Pentecôte, le jour de la fête des... Comment dirais-je ? La Pentecôte, pardon. D'accord ? Ensuite, en verset 23, le septième mois, le premier jour de ce mois, il y aura la fête des trompettes. Pendant dix jours, on va sonner de la trompette dans tout Israël. On verra. Maintenant, en verset 26, nous arrivons à notre fête, celle que nous allons étudier aujourd'hui, c'est-à-dire la fête des expiations. Verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce mois, vous avez vu, la fête des trompettes commence quand ? Le premier jour de ce mois. La fête des expiations commence le dixième jour de ce mois. Est-ce qu'on se suit ? Si je perds quelqu'un, arrêtez-moi. Vous êtes perdus ? Ok. Une minute. Qu'est-ce qui se passe ? Le premier mois. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance pour nous à quoi ça correspond dans notre calendrier aujourd'hui. D'accord ? Ok. Nous sommes en introduction. D'accord ? Le premier mois, le quatorzième jour de ce mois, d'accord, de ce premier mois, il y a quoi ? La Pâque. Le lendemain de la Pâque, le quinzième jour de ce mois, il y a quoi ? Pain sans le vin. Qui dure combien de temps ? Sept jours. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça fait le 22. D'accord ? Le 22, on finit la fête des pains sans le vin. D'accord ? À partir du 22, vous comptez 50 jours. Pour gagner de la place, je vais mettre 50 jours ici. Et vous faites quoi ? La Pentecôte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, pardon, voilà, ici. Prémisse, là. J'ai oublié Prémisse. Et 50 jours après la fête des Prémisses, vous avez la Pentecôte. On se suit ? Maintenant, nous arrivons au septième mois. Le premier jour de ce septième mois, il y a les trompettes. qui dure combien de temps ? 10 jours. Et on fait quoi ? Les expiations. On est d'accord ? Oui, c'est ce que le texte dit. Est-ce qu'on est d'accord ? Comment ? D'accord, je mets ici premier jour et ici, je mets dixième jour. Est-ce que nous sommes d'accord ? Ok. Alors, maintenant, le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que nous avons toutes les dates ? Et donc, la fête des tabernacles. Est-ce que nous nous suivons ? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ? Est-ce que tout le monde a raccroché le wagon ? Il est important d'avoir une idée de ce calendrier. parce que nous sommes en train de dessiner le plan de la rédemption. L'itinéraire est le calendrier de la rédemption. Dieu va nous le dessiner là. Pour rien qu'étudier chaque fête, nous avons besoin d'une séance pour chacune d'entre elles. Et nous n'allons pas nous ennuyer. Je suis en introduction et je voudrais faire appel à votre mémoire. La Pâque, qui signifie littéralement, vous savez ce que ça veut dire ? Pessar, c'est-à-dire passer au-dessus. Pessar, ça signifie passer au-dessus. Et à quoi et à qui la fête de la Pâque est-il identifiée, mes amis ? Christ, notre Pâque, a été quoi ? Immolé. Est-ce que vous pouvez imaginer que toute fête spirituelle peut ne pas passer d'abord ici ? C'est-à-dire que l'histoire de la rédemption commence à partir du moment où Jésus a été immolé. Voilà pourquoi Dieu va dire à Israël « Ce sera le premier mois pour vous. » L'histoire de la rédemption commence maintenant à partir du moment où l'agneau de Dieu a été immolé. On se suit ? Non. D'accord. Nous sommes vraiment là en étude et si on ne comprend pas, je préfère m'arrêter. Notre objectif c'est de parler d'ici aujourd'hui. Pourquoi on le verra ? Mais je devais impérativement brosser ne serait-ce qu'un tableau succinct de ce qui a précédé le jour des expiations. Le lendemain de la fête de la Pâque, Dieu propose aux Israélites de faire de la... de... 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 le levain de sa maison. Or, l'apôtre Paul nous dit que le levain est le symbole de la malice, c'est-à-dire du péché. Si tu as dit, si tu crois que le Christ s'étape est ta Pâque, alors la prochaine étape, c'est d'enlever le malice dans ta vie. Est-ce que vous me suivez ? C'est d'enlever la malice. C'est d'enlever tout le levain dans notre vie. Et voilà pourquoi, mes amis, cette fête devait durer sept jours. et on retrouve ici le chiffre sept, le chiffre de la prénitude. Et on en arrive et quand je vous ferai le parallèle à la fête des prénices, qu'est-ce que Dieu demande ? Eh bien, vous allez venir et vous allez agiter des gerbes autour de moi. Il y a une fête où les sacrificateurs venaient et puis agiter des gerbes. et c'était ça cette fête-là. Curieux ? Parfait. Alors, dans Deutéronome, toute cette première partie, c'est ce qu'on appelle une fête de pèlerinage. Quand on rentrera dans les détails, regardez, la fête de la Pâque, il n'y a pas de Sainte Convocation si vous lisez bien ce que le texte dit. Mais la Sainte Convocation, c'est le jour de la fête des pains sans levain et le septième jour de la fête sans levain où tout Israélite est dans l'obligation de venir à Jérusalem parce que c'est là qu'est le temple. D'accord ? Ah, je vous perds. Non ? Oui ? Amen. On arrive. Eh, d'accord. Ici, fête dite de pèlerinage pourquoi ? Parce que si le 15, je dois être au temple et que j'habite à Samarie, à l'heure où l'on parle, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'Airbus. Nous sommes d'accord ? Si le 15, tu es censé être à Jérusalem, il était donc plus pratique et que tu habites à Samarie, il était simplement plus pratique que tu ramènes tout ça et que tu célèbres ça à Jérusalem. Mais il n'y avait pas d'obligation d'être dans le temple. Le 14, le jour de la Pâque. Est-ce que vous me suivez ? Donc, les Israéliques venaient et ils pouvaient célébrer la Pâque, je ne sais pas, à deux kilomètres, peu importe, etc. On se réunissait, on faisait ses affaires parce que le lendemain matin, le 14, le 15, pardon, on est déjà sur place et jusqu'au 22, puisque c'est là qu'est à nouveau la Sainte Convocation. Et donc, voilà d'où l'expression « faites des pèlerinages ». On profitait de l'occasion pour faire l'ensemble. Ensuite, on rentre chez soi et on vient cette fois-ci pour un jour à la fête de la Pâque. Vous rentrez chez vous et le septième mois, vous revenez pour la troisième fête dite de pèlerinage. Est-ce que je me suis fait comprendre ? D'accord. J'y dis tout à l'heure, la fête, Christ, notre Pâque, a été immolé. L'histoire de la rédemption va commencer de là. Jésus va mourir. Oui. Oui. Non. C'est qu'être... Attends. Oui. Quand ça, c'est fini, tu attends 49... Tu attends 49 jours, donc sept semaines. Voilà. Sept semaines et ensuite, tu faisais la fête de la Pentecôte. Tu repars chez toi et tu reviendras au septième mois pour ces fêtes-là. Là encore, le jour de la fête, comment dirais-je, le premier jour de la fête des trompettes, il n'y avait pas forcément nécessité d'être. mais puisqu'au jour des expiations, il faut être là et c'est ce que nous allons rentrer en détail, alors ça va avoir des implications. Si nous sommes trop techniques, je voudrais que vous m'arrêtiez. j'essaie de lire sur les visages. OK ? Parfait. Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que vous vous rappelez, et je fais à votre un mémoire, pourquoi Jésus n'est pas mort deux semaines plus tard ? Pourquoi Jésus est mort, a été crucifié le jour de la Pâque des Juifs ? Parce que le texte biblique va nous dire parce que c'était le temps fixé par Dieu, mes amis. Parce que Dieu, lui, il a un calendrier. Les juifs, ils pensaient, les rabbins qui pensaient qu'ils avaient leurs billes entre les mains, non, c'est Dieu qui avait tout ça au contrôle. Et il va permettre la crucifixion du Christ le jour qu'il avait par anticipation décidé. ils sont en train de faire la Pâque et la vraie Pâque vient d'être immolée. Il y a un respect du calendrier que Dieu a établi, mes amis. Oui ou non ? Parce que nous avons déjà tous lu que Jésus a été crucifié pendant la Pâque. D'accord ? Mais peut-être qu'on n'avait peut-être pas fait attention pour vous dire que Dieu avait déjà donné la date. D'accord ? Dieu avait déjà donné la date. D'accord ? Ça, nous ne sommes pas en train d'étudier la Pâque, nous sommes en train de survoler le sujet de la Pâque. Parce que tous les détails que Dieu va donner vont parfaitement s'inscrire dans la crucifixion du Christ. Tous les détails et qui vont montrer d'une façon éclatante que Christ est vraiment l'agneau pascal. Des événements qui vont se dérouler ne peuvent pas être dans la main d'un être humain. Ce n'est pas possible. Une petite parenthèse. Est-ce que vous savez quand est-ce que les Juifs devaient acheter l'agneau pascal ? Nous savons par exemple qu'ils devraient l'humoler le 14. Avez-vous une idée de quand ils devaient l'acheter ? Eh bien, quand on va lire juste en anticipation, Dieu leur dit vous l'achèterez le dixième jour. Et vous l'immolerez le quatorzième jour. L'agneau va passer quasiment trois jours entiers pour ne pas dire chez eux. Voilà. Comme par hasard, ça va correspondre aux trois années et demie de ministère que le Christ, l'agneau de Dieu va passer en Israël. Si ça, c'est de la coïncidence, non, ce n'est pas de la coïncidence. et comme par hasard, cet agneau devait être sans tâche, sans défaut. En trois ans, en trois jours que tu vas passer, tu vas prendre le temps de regarder. Tu vas prendre le temps de t'accoutumer, de t'attacher, mais tu vas devoir immoler cet animal. Ensuite, la fête des pins sont levants. Je vais passer. Et la fête des prémices. Lorsque Jésus est décédé, lorsque Jésus est ressuscité, dites-moi, que s'est-il passé à Jérusalem? Comment? Les gens, quoi, sont ressuscités avec lui. Et qu'est-ce que c'est qu'un prémice? Les premiers fruits. Les premières récoltes. Ce qui annonce que la récolte va venir, c'est beaucoup plus abondant. Jésus meurt. Les disciples vont rentrer dans un moment de repentance hors normes. On enlève les pins sans le vin. On vient fêter les prémices. La résurrection a eu lieu. Ok. On rentre chez soi. Jésus dit à ses disciples, comment dirais-je, vous resterez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. pourquoi il ne leur donne pas ça tout de suite? Il ressuscite et moi j'ai presque envie de dire le 23, il aurait pu le faire. Le 23, le 24, le 25, le 26. Il aurait largement pu le faire, oui ou non? Pourquoi il dit vous restez à Jérusalem? Attendez ce que le Père a promis. Jésus va donner la pentecôte, c'est-à-dire l'effusion de l'esprit pendant que les Juifs sont en train de fêter la pentecôte. Est-ce que vous me suivez? Je fais simplement appel à notre mémoire parce que ce sont des choses que peut-être nous n'avons pas cadré en fait. Jésus, pour la manifestation, ce que nous appelons la, comment dirais-je, la pentecôte, c'est ce jour-là que Jésus va leur donner. Qu'est-ce que j'essaye d'expliquer? C'est que le calendrier est respecté parfaitement. Le calendrier est respecté parfaitement. il y a un temps établi. Il y a un sé... Comment dire-je? Les choses sont séquencées. Parfait. on a fait la pentecôte, les disciples voyaient le Saint-Esprit descendre, prédication puissante de l'Évangile, démarrage de l'œuvre de Dieu et 3000 baptêmes ici, quelques temps après, 5000 baptêmes, etc., etc. ça part dans tous les sens. Parfait. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi Dieu a donné des dates aussi précises s'il n'y avait pas une idée derrière la tête? Si Dieu ne voulait pas vous et moi nous emmener à suivre le calendrier, Marc a utilisé ce terme tout à l'heure, l'éternel, ce texte, l'éternel ne fait jamais rien sans avoir quoi? Avertis ses serviteurs les prophètes. Les disciples, ils pouvaient savoir exactement ce qui est en train de passer. Mes amis, pourquoi est-ce que si ça s'est passé pour les quatre, est-ce que quelqu'un raisonnablement peut me dire que pour ces trois-là, il y aurait exception? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on se suit? Parfait. Je vais faire juste une petite introduction. Que représente la fête des trompettes? Est-ce que quelqu'un a une idée? Juste comme cela, je n'utilise pas de texte. Pourquoi sonne-t-on la trompette dans un pays? Tu n'as pas entendu? Pour avertir, c'est tellement clair, pour chacun d'entre nous. C'est pour t'avertir qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est pour t'avertir qu'il y a un temps. Quand tu entends le son de la trompette, tu es censé y faire attention. Et Dieu, dans sa bonté, va faire en sorte que pendant dix jours dans tout le pays, on sonne de la trompette. Quelqu'un qui n'a pas entendu, c'est qu'il ne veut pas entendre. si dès le premier jour, tu entends le son de la trompette, tu vas vite t'empresser de régler tes affaires. Si tu as traîné le premier jour, tu as une occasion le deuxième jour. Si tu as traîné le deuxième jour, ainsi de suite. Oui? Absolument. Ça, c'est l'hecdomadaire. OK. Totalement raison. Mais ici, nous sommes dans l'annuel. et la trompette sonne pour annoncer le jour des expiations. Dans dix jours, il va y avoir jugement. Dans neuf jours, il va y avoir jugement. Dans huit jours, dans sept jours, dans six jours, etc. vient, en fait, le jour du jugement. Nous nous suivons? et voilà ce que cette fête nous intervalle. Juste entre parenthèses, on l'a pas... C'est en 1834 que William Miller a commencé à prêcher le retour de Jésus. Et la date qui a été fixée, c'est quand? 1844 soit dix années. Le premier jour, ça a commencé à sonner pour annoncer la fête des expiations le dixième jour. Et je vais terminer mon introduction ici. J'aimerais vous poser cette question. Que représente la fête des tabernacles? non. La purification du temple, nous l'avons déjà eue ici. La fête des tabernacles. Alors, pour nous donner une idée, verset 36, comment dirais-je, Exode, Lévitique 23, le verset 34, il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, « Le 15e jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servie. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre ville. » Un peu plus loin, les Israélites pendant ces jours-là étaient invités à se réjouir. Il y a de la fête partout en Israël au moment de la fête des tabernacles. Il y a de la fête partout. On veut de la musique, on veut chanter, on veut danser. Les danses de l'Éternel, évidemment. Et que représente cela à votre avis ? Si vous avez été jugé, la prochaine étape, c'est quoi ? Comment ? Je n'ai pas entendu ? Hein ? Vous avez été jugé, vous avez été acquitté ici. Le jour des expiations, c'est fait. La réjouissance. Dorénavant, ça y est, nous sommes arrivés dans la canard céleste. nous sommes dans la canard céleste. Est-ce que c'est ce jour ? S'il y a quelque chose qui doit pouvoir nous réjouir, c'est ce jour-là, mes amis. Mais avant de rentrer dans la canard céleste, Dieu va faire un tri le jour des expiations. Et voici, vous et moi, notre actualité. Le jour des expiations. Dieu décrit Alors, ici, il reste combien de temps ? On va aller vite. Pendant le jour des expiations, que fait le souverain sacrificateur ? Tôt le matin, du jour des expiations, le souverain sacrificateur, revêtu de la tenue pour son office s'apprêter à offrir le sacrifice du matin. Il était important de noter que les sacrifices du matin et du soir continuaient à avoir lieu au jour des expiations exactement comme les autres jours de l'année. Le souverain sacrificateur allait également améliorer les rites ordinaires du matin en offrant le parfum odorifiant et en allumant les lampes. Ensuite, deuxième étape, dans le parvis, le souverain sacrificateur allait ensuite offrir un jeune taureau et sept agneaux pour un sacrifice de fête. Dans le nombre 27, on trouve cela. Ensuite, il mettait ses vêtements de l'impur et des rites particulières du jour des expiations pouvaient maintenant commencer. Si vous voulez avoir une descriptive exacte, complète du jour des expiations, je nous conseille de lire l'hévétique chapitre 16. Tout le chapitre est dédié à ce jour-là et le sacrifice notamment de la vache rousse. Nous aurons par la grâce de Dieu l'occasion. Le souverain sacrificateur prenait un autre taureau et faisait expiation pour lui et pour sa maison. Depuis qu'il était de la famille des sacrificateurs, son expiation allait inclure tous les autres sacrificateurs. Notez qu'il ne tuyait pas le taureau à ce moment-là. Pendant que dans le parvis les deux boucles devaient être encore amenées à la porte du tabernacle, on jetait le sort sur les deux animaux et l'un était désigné pour l'éternel et l'autre en tant que boucle émissaire pour Azazel. Sixième étape, une fois de plus, le sacrificateur faisait l'expiation sur le taureau pour lui et pour sa maison. Ensuite, il tuyait l'animal et en conservait du sang dans un récipient. Septième étape, après, il prenait un encensoir rempli du brasier des charbons ardents, ôté de dessus l'autel des holocaustes ainsi que les deux poignées de parfums odorifiants et il allait au-delà du voile dans le lieu très sain. Là, il mettait le parfum et les charbons sur la nuée du parfum couvraient le propitiatoire et remplissaient le lieu très sain. Huitième, ensuite, il retournait dans le parvis, prenait le récipient du sang qu'il avait extraire du taureau, le rapportait dans le lieu très sain et aspergeait le sang sept fois devant l'arche. Il y a comme cela tout un descriptif qui nous est donné dans l'ombre dans l'hévitique sur la journée du sacrificateur pendant le jour des expiations. Et je voudrais vous poser une question. Qui est notre souverain sacrificateur ? Jésus. Il officie où ? Dans le lieu très sain. à quel moment commence son sacrifice, son ministère, pardon, et tous les détails qui nous sont donnés, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il va à tel endroit, il va faire ceci, pourquoi Dieu donne autant de détails que cela ? Est-ce que vous avez une idée ? Parce qu'il voudrait que nous et moi nous puissions suivre cette affaire-là attentivement. quand est-ce qu'il commence et à quel moment qu'il va finir ? En fonction de ce qu'il est en train de faire, vous savez où est-ce que vous êtes dans le déroulement du jour des expiations. On se suit ? D'accord. Parce que simplement dire le jour des expiations, le jour des expiations, le jour des expiations, oui, mais alors il s'y passe quoi ? Et vous comprenez qu'au travers de tous ces détails, ça commence déjà à devenir, ah, mais on ne savait pas qu'il y avait tous ces trucs-là. On a déjà entendu jouer des expiations. Ah bon ? Il change des tenues ? Mais pourquoi, à quel moment il va faire ceci ? Et regardez tout le descriptif. Douzième, je ne vais pas le lire pour gagner du temps. Treizième, quatorzième, quinzième. Voilà. Dix-huit étapes. La façon dont on décrit sa journée du sacrificateur. Et je voudrais vous poser une question. Pendant ce temps-là, nous, on fait quoi ? D'accord. Eh bien, Dieu va indiquer exactement ce qui est notre rôle à nous pendant que le souverain sacrificateur est en train d'oeuvrer à notre rédemption. le jour des expiations, on pourrait même dire c'est le jour du souverain sacrificateur. Parce que le gros du travail, c'est lui qui le fait. C'est le Christ qui oeuvre pour notre salut dans le lieu très sain. Et nous, eh bien, mes amis, l'hévitique va nous dire que pendant ce temps-là, vous et moi, nous avons quatre choses à faire. Pas cinq, pas six, pas trois, quatre choses. Pendant que le sacrificateur se tape, le souverain sacrificateur, pardon, se tape le travail, il demande à son peuple quatre choses. Pendant ce temps, que faisait le peuple ? L'hévitique, tous ces textes-là, première chose que Dieu demande, ne pas travailler pendant le jour des expiations. Qu'est-ce que cela signifie ? Deuxième chose que Dieu va demander, il faut venir au sanctuaire. Troisième chose que Dieu va demander, c'est de s'identifier aux activités, aux rites du souverain sacrificateur qui offraient des sacrifices pour eux. et quatrième et dernière chose que Dieu va demander, toujours selon l'hévitique, humilier vos âmes. Voilà notre part, voilà vous et moi, notre responsabilité pendant le jour des expiations. En dehors de ça, rien ne compte. Nous suivons l'actualité de notre rédemption au travers et c'est dans cet ordre-là que Dieu va donner. Alors, ensemble, nous voulons voir de quoi il s'agit. Premièrement, ne pas travailler. Qu'est-ce qu'il est dit ? Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'étranger, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjournent au milieu de vous. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là car c'est le jour des expiations. Où doit être faite pour vous l'expiation devant l'éternel, votre Dieu ? Toute personne qui fera ce jour-là un quelconque ouvrage, un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants dans le lieu où vous habiterez. On ne peut pas être plus clair que cela. Alors, que signifie ne pas travailler ? Esaïe répond, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant et si tu l'honores et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, faire sabbat, c'est d'abord cela. Une petite parenthèse. Nous sommes au jour des expiations. D'accord ? Dieu ne nous a jamais dit « Vous ne travaillerez plus. » On se suit ? D'accord ? Ah ! Bon, à partir de lundi, je reste à la maison. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ici, l'idée, c'est l'idée du sabbat, c'est-à-dire arrêter toute œuvre vile, arrêter tout ce qui n'a pas de sens dans l'histoire de notre rédemption. Faire sabbat, c'est renoncer à accomplir sa volonté et accomplir la volonté de Dieu. C'est trouver du plaisir dans ce que Dieu nous propose. là, tu fais sabbat. Là, tu fais sabbat. Pendant ce jour de, comment dirais-je, des expiations, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je renonce à faire ma volonté pour suivre la volonté de l'Éternel, à trouver du plaisir dans ce que Dieu me propose. Dieu te propose d'éveiller, de prier à mon frère. Il y trouve du plaisir, lui. Dieu nous propose de prendre du temps à étudier la parole de Dieu, de prendre le temps à prier ensemble, de prendre le temps à fraterniser ensemble. Comme des enfants de nouveau-nés, désirons le lait spirituel. faire sabbat, c'est pour ça que ça commence d'abord par là. La préparation pour le jour des expiations, c'est ce que Dieu va regarder et c'est ça le critère du jugement. Qui sont parmi son peuple ceux qui ont mis un terme aux œuvres viles dans leur vie ? Je suis mal en point de celui qui va continuer à mener sa petite vie tranquille. Ils ne sont pas aujourd'hui des expiations. Ils n'ont aucun, ils ne conçoivent pas, ils ne voient pas l'importance de ce qui est en train de se passer. À la limite, j'ai l'impression qu'ils se fichent de cela. Première étape, faire sabbat. Citation. Les activités appropriées au jour des expiations sont donc ces fonctions, ces échanges et ces occupations qui sont effectuées avec ces motivations et d'une manière conforme aux principes d'observation du sabbat. Tout oeuvre, tout haut type d'ouvrage ne convient pas à ce jour. En résumé, la volonté de Dieu et la volonté personnelle, d'un point de vue, de son point de vue-là, je renonce à ne plus faire ma volonté. Pour la gloire de Dieu, de faire de Dieu mes délices, de sanctifier l'éternel en le glorifiant, d'honorer l'éternel en le suivant point et en suivant, comment dirais-je, en ne suivant point mes voies, en ne te livrant pas à des penchants ou encore à de vains discours. Nous avons besoin de comprendre. Aujourd'hui, j'ai fait cette parenthèse, beaucoup d'entre nous, nous ne savons même pas pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne faisons plus, que nous ne faisons pas. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Attendons à la troisième étape. Oui ? Oui ? Oui ? D'accord. La volonté de Dieu a toujours été la même de tout le temps à toutes les époques. Mais Dieu va marquer parce qu'ici, il y a une différence et qu'il va y avoir un jugement qui va être mis de façon définitive. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'autre échéance. Est-ce que nous nous suivons ? C'est là, en fait, on a presque envie de dire le juge d'expiation, celui qui vit en parfaite harmonie avec Dieu, il est en expiation tous les jours. Est-ce qu'on se suit ? Mais, il y a une génération qui va suivre le retour du Christ et le Christ veut rappeler à cette génération, là, 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 c'est le dernier rendez-vous que je vous propose. D'accord ? Ok. Ensuite, il faut venir au sanctuaire et s'identifier. Je n'ai pas développé ici, pourquoi faut-il venir au sanctuaire ? Et la question, je me souviens pourquoi j'ai fait comme cela, pourquoi il nous faut aller au sanctuaire si le sanctuaire n'existe pas ? Est-ce que vous me suivez ? Si aujourd'hui, je dis que le sanctuaire n'existe pas, pourquoi voulez-vous que j'y vienne ? Non ? Vous ne m'avez pas suivi ? Non ? Si on dit que le sanctuaire n'existe pas, je ne vais même pas chercher à aller à un endroit qui n'existe pas. Est-ce que nous sommes d'accord ? Ok. Si je crois que le sanctuaire existe et que je fasse la démarche d'aller au sanctuaire, si tu es au sanctuaire, ça veut dire que tu n'es pas en boîte de nuit. Ça veut dire que tu n'es pas, je ne sais pas où, ça veut dire que tu n'es pas dans les autres endroits qui pourraient te distraire de l'œuvre, du ministère, du Christ, ou ça ? Dans le sanctuaire. Est-ce que nous nous suivons ? Ça veut dire que si je suis dans le sanctuaire, je suis avec qui ? Avec le Christ. Ton pied, mon pied. Il fait un pas, on fait un pas. On marche ensemble. Là où il est, c'est là où je veux être. Or, il est dans le sanctuaire et c'est tout naturel que je vienne là où est mon sauveur. Je ne suis pas en train de travailler, en train de me dire il faut que je sois sauvé, il faut que je sois sauvé. Je suis là où mon Rédempteur est. Troisième étape, s'identifier aux activités et aux rides du sacrificateur qui offrait un sacrifice pour eux. En ce jour-là, on fera expiation pour vous afin que vous vous purifiez et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu et vous ne ferez aucun ouvrage en ce jour-là car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Rien ne nous détermine autant que la sanctification totale parce que Dieu dit ici et vous serez purifiés. Qui fait cette purification ? C'est le souvent sacrificateur. À nous tous qui nous disons effectivement on ne pourra jamais vaincre le mal parce que le mal serait trop puissant, trop fort. Dieu ne te dit pas c'est-à-dire viens me voir et je vais régler cette affaire pour toi. C'est-à-dire viens vers moi, fais-moi confiance, mon sang est suffisamment puissant pour te rendre pur. Est-ce que nous comprenons que la perfection sera atteinte par ceux qui auront suivi le Christ dans cette démarche ? L'œuvre humaine n'a rien à voir dans cette affaire-là. Ce que Dieu te demande c'est cesse. Dieu te demande viens, Dieu te demande regarde ce que je suis en train de faire et sois admiratif de mon œuvre de rédemption. Il peut rendre un violent pacifique. C'est sa puissance qui le fait. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer l'œuvre de la comment dirais-je ce ministère comme étant une œuvre de salut par les œuvres ? Mais il n'y a rien de salut d'œuvre là-dedans. Parce que le jour des expiations c'est le jour justement où Dieu veut tout effacer. Un peuple saint, une nation sainte. Je vais terminer. Dernière étape. Vous humilierez vos âmes. C'est ici une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour de ce mois, vous humilierez vos âmes. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Vous aurez une sainte confocation. Vous humilierez vos âmes. Toute personne qui n'humiliera pas son âme ce jour-là sera retranchée dans son peuple. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos et vous humilierez vos âmes. Il y a quatre termes qui définissent la notion de la repentance pour qu'elle soit comprise et vécue. c'est premièrement la reconnaissance du péché. On ne cherche pas d'excuses pour le péché. Ensuite, deuxième étape, c'est le remords. J'ai mal de ce que j'ai fait. J'ai mal pour ce que j'ai fait. Troisième étape, c'est rechercher la recherche du pardon. Soit le pardon humain et le pardon divin ou les deux. Et généralement, la plupart du temps, c'est les deux. Et ensuite, la quatrième étape, c'est la responsabilité face à l'obligation de ne pas retomber dans le péché. La repentance du point de vue biblique, c'est cela. Je reconnais la reconnaissance du péché, le remords, la recherche du pardon et la responsabilité, l'engagement de dire, cette fois-ci, c'est terminé, je mets un terme à cela. Humilier son âme, c'est avoir le courage d'aller voir Dieu et dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. C'est avoir le courage d'aller voir Emilio ou je ne sais pas qui encore. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est moi qui ai fauté, je te demande pardon. Beaucoup pensent que simplement c'est un acte, voilà, bon, c'est, j'aurais pas dû faire ça mais bon, c'est passé. Voilà ce qu'Ellenway dit et je suis sur la fin. La complaisance dans le péché signifie continuer dans la transgression, la complaisance dans le péché signifie continuer dans la transgression persister dans le mal et retarder de l'exclure de notre vie. Aussi longtemps que cette condition persiste, il ne peut y avoir aucune repentance. Quand un ancien se prononce et déclare aucun péché n'est petit, d'autant plus que si le moindre mal persiste, aucun n'est peu important même si une seule personne implore le pardon pour l'avoir commis. Car la persistance dans le péché indique que le pécheur méprise la parole de Dieu, considère son commandement et son interdition à la légère et cela le prépare ainsi pour le châtiment. Si nous jouons et minimisons le mal, ça veut dire que finalement ce que Dieu a dit n'est pas si important que cela, ce n'est pas si grave que cela. Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du sauveur ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste et l'amour de l'argent devraient être consacrés à la prière et à l'étude assidue de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer une foi indispensable en ce temps-ci ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver et à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours. Voilà l'idée que nous pouvons donner sur la notion du jour des expiations. C'est la dernière citation. Il est... Oui ? Ah, ok. Ah, ok, d'accord. C'est une... Comment dirais-je ? Comment est-ce qu'on pourrait remédier à cela ? Les références, mais elles étaient là. ou bien ? Je n'ai pas suivi. Comment ? Ah, tu ne les vois pas. D'accord, ok. Ok, d'accord. Oui ? Oui, je te donnerai... Effectivement, oui, je te donnerai le PDF. Oui, ce sera plus simple. Oui ? C'est l'engagement c'est l'engagement à renoncer à ne plus commettre cet acte-là. Nous sommes appelés à vivre le jour des expiations et à rentrer dans la culture et la mentalité que Dieu nous propose dans ces temps-ci. Et je voudrais terminer par cela. quand on humilie son âme, on ne cherche pas de fériture. Et l'une des choses les plus importantes en fait, c'est que, et c'est ce que les pionniers adventistes avaient compris, lorsqu'ils avaient décidé d'enlever tout ornement sur leur tête. l'histoire des bijoux que les adventistes ne portent pas, elle vient de là, mes amis. Parce qu'ils se disent, parce qu'ils ont compris qu'il est maintenant que je me présente devant mon Dieu et je vais enlever tout ce qui peut me distraire parce que, eh bien, je sens, les femmes aiment les bijoux. Oui ou non ? Les hommes aiment aussi leur machin, leur petit bracelet, machin, etc. Mais quand tu es capable d'enlever cela et de dire, bon, ça, je jette ça, Seigneur, ce qui m'importe, c'est de me mettre devant toi. Si je ne me souviens si vous ne mettez pas de bijoux, bien, mais j'espère que nous sommes tous au jour des expiations et que nous humilions nos âmes devant l'éternel et que nous sommes dépouillés devant l'éternel et que nous ne traînons pas un certain nombre d'éléments de rancune, de rancœur à l'égard d'eux. C'est joli, une belle machine, tout ça, c'est très joli, c'est très joli, mais, ils avaient dit, non, ça, là, ça peut me distraire. Alors, ils ont jeté cela parce qu'ils voulaient se mettre en face avec Dieu, se préparer pour l'œuvre de rédemption que l'Écrit s'est fait pour eux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada